voilà il n'y a pas rien de phénoménal rien d'exceptionnel ça c'est vrai que c'est plutôt efficace le blizzard brawl aussi parce que même qu'on n'a pas tous les snows c'est une bonne haute créature et qu'on a assez de snowland c'est vraiment très fort quoi en bleu évidemment on a ici le big old de multiverse qui est très bon je prends ça ou ça je serai tenté comme l'anti créatures mais pas légion d'aller sur de l'anti créatures mais je l'aime beaucoup ouais du coeur davantage ouais ça c'est je pense que le verre est ouvert plus couvert ça aussi et très fort c'est mais là ok là c'est le snowland je suis fixé sur le vert c'est un peu clair avec ce que j'ai très malheureux d'aller sur quelque chose d'autre ça c'est encore davantage elle est énorme c'est pas mal non plus le ici le l'équipement le tormentor helm j'hésite entre ça j'aime bien aussi le distinct full stroke on va je prends celui-là au cas où bon à ce moment avoir autant de blanc est étonnant et ainsi que on va pas cracher dessus je crois que j'ai privilégié le t2 par rapport au t3 ouais aussi l'endroit je sais qu'on des humains je pense pas plus j'aurai haussé pendant encore ce niveau aussi je pourrais reprendre la haine je pourrais reprendre ça aussi très fort enfin non c'est le moins fort de tous les lindes ok pas utile dans un des cas gros jamais sert toujours bon un piocheur c'est une énorme hein on peut servir la bombe t2 et ici il y a aussi l'artefact qui n'est pas inutile on peut prendre le t2 tant que maintenant on ne sait pas ce qu'il m'attend oh ça c'est intéressant mais le pour moi dans mon deck le sinon il est beaucoup plus intéressant c'est bon c'est bon c'est bon je vais prendre le berberger avec le berberger ça ça va plutôt bien je pense que le rouge ça ne sera pas rien de terrible pas rare le film par contre il est vraiment très fort si j'ai des gros tons en face ça bloque énormément et si lui je mets tout et qu'il n'a pas de solution ça peut parfois faire le parti tout seul c'est pas l'anti créature on va pas se plaindre très bien on y a ici un terrain évidemment qui est bon tout le monde intéressant c'est pas bon ouais je suis pas en bleu il n'est quand même pas mauvais si je mets une touche de bleu je pourrais à un moment donné je peux jouer bleu même bleu noir donc qu'est-ce qu'il voulait que je prenne ça moi j'aime beaucoup ah bah oui et puis ça en deuxième peut-être qu'il reviendra ou j'en ai un autre qui arrive mais bon là franchement tout ce que je veux on va prendre du Snowland ça c'est une carte je l'ai appris à m'aider pour qu'elle était bonne moi j'aime bien le masque Vandale j'aime toujours bien en avoir un apparemment c'est la meilleure carte le gardien est sympathique le disciple ici aussi me sent plus c'est vraiment pour compléter le fait de savoir que j'ai un anti-artefac ou enchantement c'est pas mal idéalement avoir deux cartes qui gèrent les artefacs ou enchantement c'est bien lui ouais je vais prendre un coton c'est toujours intéressant ouais je vois pas ouais le haut qui pourrait être intéressant ici pour faire aller sa compétence il faudrait avoir un gros ton au moins pour dire de rentabiliser la carte au maximum si on la joue en fait c'est pas elle est jouable je pense le noir je suis pas sûr que je jouerai mais il me semble que le bleu est beaucoup plus percutant si je joue loin c'est juste parce qu'il m'a ancré des T1 et des T2 le problème c'est que je suis pas sûr que j'aurai des... ah mais j'ai des shapeshifters donc ça fonctionne aussi ok on va le prendre avoir de la pioche donc j'ai eu des Déquilibris c'est quand même souvent toujours un peu de piège on va le prendre le rouge est plutôt ouvert je vais prendre celui-là parce que c'est un monstre en rouge rouge comme c'est dans nos couleurs on va pas se gêner excellent là je vais pas faire la fine bouffe les deux sont bons ici moi ce qui me tracasse un peu c'est que si je ne joue pas avec le noir qui est un petit peu je pourrais jouer peut-être une touche noire mais si je joue le noir c'est juste une touche je n'ai pas énormément d'earlies je n'ai aucune idée de s'ils vont dans le doute on va prendre la créature ça je prends ça reste jouable et ça ça reste tout à fait jouable c'est mes couleurs ça fixera un peu ma mana enfin surtout si je vais splasher noir ça le ferait maintenant avoir un deuxième fin c'est pas mal et j'ai ici la worm qui est intéressante en combinaison avec lui on a ça comme l'anti créature qui est pas mal et ça je trouve aussi qui est énorme aussi qu'est ce qu'on prend le booster et c'est vraiment terrible est ce que je prends ça une fine c'est vrai que si j'arrive à choper un deuxième avec les fines c'est aussi terrible je crois que je ne peux pas en poser beaucoup il est énorme aussi et ça c'est pas mal non plus plus compliqué à jouer moi c'est intéressant compliqué c'est vraiment il me semble que la barule 6 5 qui peut venir sur la table ça peut franchement aider ce que j'aime bien ici c'est que c'est une flash flying ça fait vraiment ça peut faire très mal quoi ça c'est énorme ça éventuellement même si je veux pas blanc oui je l'aime bien bon on va prendre le snow j'ai quand même beaucoup d'interactions avec le snow le snow led le blanc quoi cette rune elle est énorme on serait presque rentrer en blanc quand même une rune pareille ouais il n'y a rien de je prends une montagne parce qu'elle est enneigée franchement je pourrais je n'ai pas de créature si malin je ne l'aime vraiment pas avec comme il vient taper il rentre ça et ça plus un et un t2 j'en ai pas trop donc je n'ai pas la fine gouache l'expérience c'est que c'est un bon bloqueur et une fois qu'il y a un snow led il fait bruit pas mal du tout et en t2 ça c'est pas mal j'en ai déjà un en avoir deux c'est si j'en ai deux dans la même main ça m'emmerdera ici pour un peu aller dans le deck ça va être très fort aussi j'aime bien aussi tentant le véhicule qu'on a un deck très agro je joue ici volant et ça peut un peu nettoyer le deck ça c'est pas nul ça peut vraiment surprendre et faire basculer des parties c'est le cas parfois ça peut être juste très nul donc il y a du pour et du contre bon on a éventuellement une place de livre je ne jouerai pas rouge donc je ne vais pas prendre ça ici les deux restent intéressantes si j'ai splash du noir je pourrais mettre ça si j'ai une place on a un bleu bleu un bleu vert splash noir je pense on a un peu on a un peu on a un peu bon on a un peu ça splash est vraiment bien lui il peut mais c'est pas le plus intéressant c'est pas le plus intéressant c'est pas le plus intéressant ok ok ici c'est une sorte de scry à ce niveau là il n'est pas nul bon bon est ce que je ne vous sens pas 46 cartes des cartes intéressantes en t4 et il peut finir une partie il est un peu faiblard il est ok mais il n'y a rien qui trigger pour deux créatures ou quoi lui évidemment une bête lui aussi très fort pas très fort sera jamais énorme dans mon deck mais parce que je crois que j'ai trois snow 1, 2, 3, 4, 4 snow lends en remouvage un tout petit peu je trouve limite et je dois jouer pas mal de lends si je veux jouer mes créatures donc j'ai 5 cartes entre 4 et 5 cartes en le trou ça c'est indispensable j'aime bien le compte mais parfois ça ne nous permet pas de dégager une fois que j'ai un noir le double noir j'aurai peu de chance que je fasse une créature de 2 donc je vais jouer la plupart du temps en équipement donc je me poserai sur table si je dois l'équiper pour 4 il y a un peu lourd mais le fait de mettre un plus de MNR c'est quand même énorme on lui retire une créature mon avis un ou deux honnêtement ça vaut pas la peine de garder le le noir pour ça c'est trop faible est-ce que maintenant je garde le snow que va être ce swamp ou à voir je risque quand même, je vais le garder ça les a emmerdés même il reste une carte à supprimer je me demande si je le garde ou pas bon ouais pas trop mal je vois vraiment pas quelle carte je vois pas éventuellement j'ai un une carte deux, trois quand même trois cartes un peu pour le pour le rejouer du cimetière je n'ai que trois cartes pour normalement c'est peut-être possible alors est-ce que lui je le garde j'aime encore bien peut-être lui alors ouais voilà bon j'étais un peu lent là sur la construction du deck et sur le draft je vais te faire ce qui fait s'il vous plaît il ya il ya il ya il ya l il ya il ya il ya il ya il ya là je vois qu'apparemment il aurait été mieux de mettre en noir le helm, on verra bon, j'ai pas la folie, j'ai pas de terrain vert avec 3 cartes vertes en main d'un autre côté je peux aller piocher au tour 3 ce que j'aurais besoin regardez parce que ça aussi c'est très bon et j'ai un snowland donc si mon adversaire est un peu rapide ça va être compliqué mais s'il n'est pas trop rapide, déjà il n'a pas eu de terrain, ça devrait pouvoir aller je dois pas aller chercher le helm c'est bien lui on le sort le tour prochain, si on va sortir un death touch on devrait le calmer un peu et lui il sort pour 3 ici je le perds alors que je ne peux plus essayer de le conserver alors est-ce que je sors ça ou ça, ça me ferait donc une 2, 3, je ne tue pas sa créature, ça m'embête ah oui je n'ai toujours, mais c'est pas grave, je peux piocher je vais faire une bêtise sur lui-même alors bon si ma taxe sera uniquement avec lui voilà ça c'est une grosse merde ok on peut créer une copie de ce token ce qui est gênant est-ce que je le pète pour autant ? ça fait un 1 en moins ça peut faire jusqu'à 3 créatures en moins je pense que ça se justifie voilà voilà on va mettre ça là ça ne sert à rien d'attaquer le tour d'après il ne joue pas noir donc je ne dois pas trop faire gaffe à ma main je peux mettre l'icebank noir pillar on va voir ce qu'on va piocher d'abord le prochain tour devrait être un bon tour et en plus on voit qu'il est bloqué avec ses lends ok on va dire accélère hop ok j'ai assez de lends on va voir s'il me bloque 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 ouais d'accord petit ah mince c'est 3 je pensais la sortir un mince c'est 3 lui il a resté en vie à cause de ça donc on va se dépêcher de jouer mais c'est deux shapeshifters ok je dois au moins garder un des deux sur la table voilà il va bientôt pouvoir le faire ou je t'aime pas ouais tu essaies de... je te laisse passer tu mettrais un compteur c'est du sorcerie ok bon lui il peut faire un petit effet je crois que lui il ferait du plus bel effet flying celui-là donc je pourrais l'attaquer dans les heures donc là l'objectif c'est de jouer ça bam là objet indestructible non il manque un land c'est land ou permanent permanent ok donc j'ai intérêt à jouer ça et ça le tour prochain parce que voilà donc j'aurai trois snow donc je serai indestructible ok ça tourne pas bien tout ça token oh intéressant ok ok donc je vais faire lui il pourrait m'emmerder hein j'hésite vraiment créaturer from your graveyard ok c'est son cimetière donc déjà là il pourrait en faire qu'une le tour prochain je suis plus fort que lui donc ok ok donc hop c'est indestructible je peux attaquer avec tout choose one ok ok voilà voilà il faut pas oublier que je peux équiper aussi ok c'est fait ok il va me courser il est énorme c'est juste énorme bam en plus il peut pas me la tuer est-ce que j'équipe voilà on est bien on était bien ça va il attaque quand même ouais c'est la vieillesse non c'est même pas avant de taper je vais attaquer j'ai quand même 7 7 1 et j'oubliais que je pouvais faire une copie c'est ça waouh 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 ok ouais pas mal bon lui il va peut-être faire des petites 1 1 fin de partie c'est moins dérangeant ou pas on verra on aura pas l'effet surprise qu'est ce que j'utilise j'ai pas très un peu là il pourrait taper des créatures c'est 4 le plus en endurance donc si pas mal j'aurais peut-être dû faire une copie avant si il bloque avec tout qui me bute ma will ouais c'est le danger et paire de créatures c'est le bloc ma will ah non il me bute l'autre parce que tape créatures c'est la 3-4 qui m'embête le plus ah je n'ai pas la main ok pas grave elle détente bien c'est chouette un live link embêtant vigilance en plus on est pas mal voilà bien joué bon sans il n'est pas first strike quand même non et honnêtement est-ce que c'est intéressant de bloquer lui il se tape il regagne 8 points et c'est un 9 ouais il rentre dans la course quand même je dois il a regagné deux tours voilà Wyrm ou Cosmos on va dire l'ours c'est mieux puis je regagne ouais en équipe ici en volant ok et j'attaque avec tout j'ai une herbe pour défendre allez première victoire c'est pas trop mal beaucoup de laine mais j'ai un snow qui va fonctionner avec lui j'ai 4 terrains donc je le mettrai sur table et je joue tour 2 tour 3 tour 4 ok c'est pas la plus fondard mais c'est une main stable voilà ça va c'est pas trop agressif en face c'est pas trop agressif en face un hartfuck un enchantement bravo j'ai pas encore de créatures dans le cimetière oui c'est le plus fort et j'ai plein de lentes j'ai pas besoin d'en chercher forcément oula qu'est-ce qu'il me met tu vas te calmer c'est quoi cette horreur la vache ah là c'est du lourd c'est du lourd c'est vrai que j'en ai ça je pense c'est une rare que j'ai peut-être pas en plus il est un peu ouais c'est une vraie crasse ce truc et du coup il a plein de mana waouh ouais il est pas mal du tout une belle carte du coup il a 5 voilà il va sans qu'on va avoir du mal les cocos je pense que je vais jouer c'est en flash je vois pas l'intérêt de faire un fortel mettre un 3-3 pour bloquer qui ne peut pas être bloqué et qu'est-ce qu'il va mettre lui derrière bon on va faire ça aïe ouais t'as combien ouais on va avoir un deuxième j'ai pas compris ok ok donc ça je peux le faire donc il me coûte un fortel celui-là est-ce que je joue maintenant on compte prendre 4 points minimum je vais attaquer je n'ai pas envie de bloquer avec lui je peux essayer de jouer sur le tempo mais c'est compliqué mais c'est compliqué si j'achète un bloc du tour et qu'avec ces deux là j'attaque ça peut faire déjà 12 points mais est-ce que ce sera suffisant je suis pas sûr de tenir la distance voilà en plus il met quand même du monde sur le board ça va pas être évident ça fait mal là on est foutu je crois là je suis à 8 si je joue ça maintenant je peux mettre le quatrième qui ferait plus un je peux buter une des créatures je serai 4-4 où je mets lui je regarde qui bloque une des 4-4 ouais on va faire ça oh là là putain c'est fort ça quand même c'est un coup oh il est lourd il est lourd un assassiné quoi Et nous voyons maintenant Allez sans blague Il ne m'attaque pas Qu'est-ce qu'il lui prend Il devait y aller que pour l'étal lui Ok Je ne pourrai pas Il ne va pas me sauver Donc ça me coûterait 5 au total Ouais Il vient pour 5 Pour 3 Mais bon On gagne le point de vie Ah merde Je crois que je viens de la cramer Dans l'attaque Je réfléchis Je ne joue pas tout le temps non plus Je fais une couille Je peux fortelle Ok Mais refait la même couille Tiens tu veux vraiment dire On a comprenu Là on a comprenu Il n'est pas un peu d'avantage Je suis mal joué Ouf Je suis fortelle Forcément je ne peux plus jouer les créatures Dans le tour Tout est un problème C'est vrai que j'en ai pas fait passer un seul Bon Il va me mettre un 1 Je n'ai pas trop le choix Mais Ouf Je bloque les deux petits Mais je n'ai plus rien Après On lui bloquera un 6-6 Allez Le riche mort Ok D'abord jouer ça Je pourrais jouer ça Et le beau Si je voulais Ça peut être Quand même Je sais si 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 Ce sont Le beau Il faut 3 Pour gagner des PV Je ne surveille pas Je ne surveille pas Ça peut se jouer en instant Ça Ok Ah bah oui Non C'est l'autre Pour qu'il t'a gagné T'as gagné T'as 6 points Bon Une victoire Une défaite Pof 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 Est-ce qu'il y a des choses Qu'on peut améliorer Qu'on peut améliorer Dans le deck Si lui Il est sorti En trombe Donc C'est de l'anticréature Qui me manque Ou Un boon Quoi que ce soit Et j'ai rien Dans le tempo Je n'aurais pas pu Y faire grand chose Je pense Je n'ai pas eu Un film Qui m'aurait Franchement aidé Ce que je n'ai pas eu Et ça Je me dis Tiens Est-ce que c'est de la Pour rentrer À la place d'autre chose J'avais joué lui Je ne sais pas Dans le tempo Il sert de Chame block Chame blocker Est-ce que Il y a eu un bug Tout à l'heure J'en ai eu deux C'est bien Ce qui me semblait Je n'en avais qu'un Lui il est un peu Faible Quand même Je préfère Alors Je manque de réponses Donc je vais plutôt Prendre ça Voilà C'est vrai J'ai complètement Bien Que j'avais Deux Créatures Avec des Death Touch Qui auraient pu Vraiment M'aider Je les ai Est-ce que J'ai vu Oui La première partie Je les ai eu Bon 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 Encore une fois On n'a pas notre vert Et c'est moi qui joue En premier C'est très dangereux ici Je ne vais pas Je ne vais pas risquer Bon Ici on l'a On va garder Alors La question Est-ce que je garde Ça Ou ça Je ne touche pas Aux l'endard Je mets ça Tour 2 Tour 3 Et tour 4 Ça peut vraiment Emmerder Ouais Là je risque De Ça risque De me coûter cher Le Le Minigana Je commence Je fais Deux cartes En moins Que lui C'est beaucoup C'est beaucoup Donc là On lui met Des compteurs Je ne peux pas jouer Les deux Ça aurait été rigolo Je vais garder Ça pour Un plus gros Bazar Ça Je vais jouer Donc à 10 poisons Je gagne La partie On y croit On y croit Ok Lui il a Trois dommages Sur table Ça pourrait être Un plus 4 Plus 4 Ça joue En sorcerie Donc Donc S'ils mettent Un plus Qu'à plus Qu'à 6 Ça me tuerait Mais là 5 Avec un J'ai deux Snow C'est dommage Est-ce que j'ai pas Parce que j'ai pas le troisième Parce que j'ai pas le troisième Voilà ce que je voulais Est-ce que j'attaque maintenant Je vais perdre deux créatures Mais si c'est un plus Et on perdra une On a la pression Pourquoi je ne peux pas attaquer Parce que même s'il meurt J'ai quand même un 3-3 Qui deviendra un 4-3 Indestructible Le tour prochain Ah bah voilà J'aurais attendu Ça aurait été la bonne La bonne chose à faire Voilà Si je perds Ce sera à cause de mon impatience Parce que du coup Il restait sur table Est-ce qu'il pouvait M'ingérer Pas sûr Ok 3-3 Il va pouvoir le jouer Cette saloperie Tout dommage Up to one target Ouais Pas mal Bon Toi tu dégages On attaque Très bien Très bien Donc je gardais deux Là où l'homme Est-ce que je sais la jouer Oui J'ai mis un deuxième verre Donc ça va Ce serait bien De piocher un terrain Un tour suivant Et une forêt même Ça me permettrait De jouer la jambe Plus le struggle Ah il a le sien Oh zut Et je peux pas le cibler En plus Oh embêtant Ok On voit le style de deck Je peux me prendre deux points Mais je suis pas sûr Qu'il puisse se le permettre Ça vient plutôt bien Ça tue On attaque Merci Merci Hop Allez Et On lui laisse pas une créature Voilà Voilà On lui laisse Je vais l'équiper Oh merde C'est me bloquer Mon 6-6 Pas mal de construire Son deck Heureusement J'ai pas l'artfunk Heureusement Heureusement Il me tue pas Marourme Donc Ce que Avec Marourme A du sens Si j'attaque Si j'attaque tout Il prend un point Il me tue pas Marourme Et Tant que ça m'en a été tapé C'est pas plus mal Mais il va me tuer lui Sans l'ombre d'un doute Il bouquet là Une créature pour une créature Ça va encore Ok Prends le risque On peut regagner des PV Ok Il remet un peu Un plus un Vigilance Ok Deux un Donc voilà Là je vais stopper Cette vidéo Et recommencer une Pour une deuxième partie